Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle du comic The Infinity Loop qui est un comics, alors j'ai pas l'habitude de vous montrer ça sur ma chaîne mais vous allez voir, il va y en avoir beaucoup parce que je suis tombée complètement folle dingue des comics, je trouve ça vraiment géant et celui-ci vraiment c'est une belle petite pépite que directement je vous conseille de pas passer à côté alors je vais vous parler d'abord de l'histoire on est dans un monde assez futuriste, les gens savent passer dans différentes époques en fait on va suivre Teddy qui est une femme qui peut résoudre des anomalies temporelles voilà on est dans un monde où certaines personnes vont créer des problèmes par exemple ils vont vous mettre un téléphone au malinage vous mettre un dinosaure à notre époque et ça peut engendrer énormément de problèmes et son job c'est de corriger tout ça et fatalement un jour elle va tomber sur une anomalie mais qui est humaine et là c'est vraiment le flot de questions qu'est-ce qu'elle fait, elle a pas envie de la tuer, c'est une personne et donc voilà elle va s'enfuir avec elle il va se passer une histoire d'amour voilà c'est vraiment beau alors c'est un comics gay, comme ça je le dis et il y a une planche qui est très sexuelle comme ça vous savez que ça se met pas dans les mains des enfants très jeunes alors en plus dans cet univers l'amour a été aboli ils se sont rendu compte qu'il y a une boucle infinie qui se reproduit à chaque époque c'est que les gens sont prêts à faire n'importe quoi par amour et qu'ils sont aussi malheureux donc voilà dans cet univers futuriste il n'y a pas d'amour et bon fatalement vous savez bien quand il y a quelque chose d'interdit ça se passe et donc voilà c'est ce qui va arriver à ce personnage ce que j'aime beaucoup aussi vu que c'est futuriste on a énormément de références culturelles de notre époque et j'adore ça c'est vraiment bien fait alors je vais vous montrer maintenant un peu le dessin le dessin ça fait très années 70 j'aime beaucoup franchement c'est vraiment beau alors ici vous avez justement Teddy qui rencontre un dinosaure qui doit pas être là et alors je vais vous montrer justement l'anomalie l'anomalie c'est elle elle a des cheveux mauves elle est magnifique et alors ils font des magnifiques plans avec sa robe que je trouve sublimes voilà le moment décisif qu'est-ce qu'elle va faire est-ce qu'elle va la sauver ou pas est-ce qu'elle va la détruire donc voilà je vais un petit peu m'arrêter comme ça pour pas trop se polier pour vous donner vraiment méga envie de le lire parce que c'est hyper original je trouve ça super bien foutu une idée de base qui est grandiose vraiment c'est génial alors voilà ça change des comics qui ont pas de super héros mais ça vous prend au trip et voilà le seul bémol de cette histoire c'est que je vais devoir attendre un mois pour lire la suite parce qu'à la fin je me suis dit ah merde c'est fini je vais pas savoir qu'est-ce qu'il advient des personnages voilà vous avez un petit peu les boules à la fin vraiment je vous le conseille ne passez pas à côté si vous avez envie de découvrir le comics franchement je crois que c'est la bonne solution et alors à la fin du bouquin on a un petit historique voilà des comics gays c'était pas très populaire à une époque et on vous explique aussi comment créer une BD comment créer un comics comment ça se passe voilà moi je trouve ça un petit chef d'oeuvre on a aussi des plans de couverture qui était dessinée par d'autres artistes mais c'est vrai que celle là elle est vraiment magnifique on voit anomalie derrière vraiment c'est magnifique ne passez pas à côté c'est géant donc j'espère que vous allez la lire et que vous m'en parlerez en commentaire parce que je trouve ça génial on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo salut franchement j'ai encore envie de recommencer c'est horrible j'arrive pas ciao cœur Mort transactions